Le processus d'actualisation du fichier électoral en cours au Bénin se poursuit. En attendant la distribution des cartes LEPI aux électeurs, en vue de la présidentielle de 2021, l'heure est à l'affichage des listes dans les lieux habituels de vote par la Cors LEPI, et ceci avec l'implication des élus locaux. C'est une opération qui se fait de commun accord avec le chef de zone, le chef de quartier. Nous nous sommes là pour faire le suivi. De manière régulière, nous essayons quand même de faire le tour, d'aller voir les chefs de quartier et de s'enquérir des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les chefs de quartier sont instruits pour recevoir les réclamations des personnes concernées par les listes affichées. Nous sommes à la phase de l'affichage. L'affichage qui a démarré le 1er automne, surtout l'étendue du territoire, nous avons quand même démarré cette phase dans notre zone ici, à savoir le 9e et le 10e arrondissements. Alors, les chefs de quartier ont affiché, ils ont à leur niveau un registre, et quand le citoyen vient, il constate des anomalies, les noms mal écrits, au niveau du cesse féminin, homme et masculin par exemple, où la date de naissance est mal écrite. D'accord ? Le citoyen se rapproche du chef de quartier et il fait cette réclamation. Le chef de quartier, à son tour, corrige ça dans le registre et nous envoie ça. Et envoie ça au niveau du chef de zone, qui, à son tour, transmette ça aux agents au niveau du coste-lépi là-bas, pour que la correction soit faite. Un tour au domicile du chef de quartier de Agonvokodi, dans le 10e arrondissement de Cotonou, nous a permis de comprendre comment l'opération se déroule sur le terrain. Lorsqu'il se présente à moi, je lui pose des questions. Vous êtes venu pour une réclamation concernant la liste électorale. D'abord, est-ce que vous avez été enrôlé au moment où on faisait la liste ? Il me dit oui. S'il me dit oui, je lui demande où ? Est-ce qu'il a voté la dernière fois ? Ça dépend de la réponse qu'il me donne. Maintenant, il a voté à tel endroit. Peut-être qu'il a perdu la carte, il n'a plus la carte. Donc, c'est le problème des cartes. C'est prévu qu'on peut lui faire la demande du duplicata. Donc, ça, c'est simple, je lui fais ça, du duplicata. Bon, suivant la réponse qu'il m'a dit, il m'a dit, j'étais dans le quartier aujourd'hui, j'ai déménagé, on a rejoint notre carré quelque part. Il m'a dit, bon, vous aviez voté où ? Il m'a dit, passez ici dans le quartier, j'ai deux postes de vote. Il m'a dit, j'avais voté à tel endroit. Je cherche la liste, je vois effectivement le nom. Vous voulez voter où maintenant ? Je suis maintenant à Agla, donc je lui fais le transfert du 10e arrondissement vers Agla, qui est le 13e arrondissement. Donc, il y a la procédure, le COS, on nous a donné les moyens pour le faire, donc je lui fais ça. Dans la demande du citoyen, il peut s'agir d'un transfert de données, d'une radiation ou de l'identification d'un nouveau majeur. Les cas de transfert concernent les personnes ayant déménagé d'un quartier à un autre. La radiation permet de supprimer le nom des personnes décédées du fichier électoral. Dans ce cas, le certificat de décès constitue la pièce justificative. Il faut s'y aller, que cette phase de correction de la liste électorale ne laisse pas voir de l'affluence. Si j'ai un appel à lancer envers la population du 10e arrondissement, c'est de sortir maximum pour aller regarder cette liste-là. Et s'il y a lieu de faire des réclamations, c'est de revenir voir le chef de quartier d'abord pour faire la réclamation. Et le chef quartier qui est déjà outillé pour ça, c'est déjà qu'on doit pouvoir mentionner cette réclamation au niveau du registre qui est à sa portée. Prévu pour terminer le 21 octobre dernier, le délai de l'opération est prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.